... Monsieur le général, honorables députés, maires, chers collègues, babacar, madame la directrice d'Africa Spica, messieurs, mesdames les maires, chers invités. C'est avec un réel plaisir en tant que membre de la représentante nationale que j'assiste à cette opération de redevabilité. Vous me permettrez de soulever une approche de taille. Le paradigme de management dans ce monde d'aujourd'hui a changé de contexte. On ne fait plus pour les populations, mais on fait avec les populations. Et M. le ministre, M. le directeur, je me veux vous suivre, j'ai dit M. le ministre, par l'archiste M. le directeur, recevez toutes nos félicitations d'accepter d'aller vers la redevabilité, de partager avec les populations cibles. Et en communiquant, j'ai dû observer la salle, nous ne sommes pas dans le folklore. La cible rancée sur la qualité du résultat. Vous auriez pu mobiliser vos militants, vos amis, vos cadres seulement en basse-feuille. J'ai des baguenogopes qui sont des relais au niveau communautaire. Il y a des maires, il y a des techniciens, comme il y a des syndicalistes. Comme pour dire, vous invitez à passer au peigne fin la gestion de 2023. Mais vous me permettrez de transmettre le ressenti, en tout cas de nous, représentants nationales. Quand vous êtes passé, quand votre ministère est passé, nous avons demandé que votre budget soit augmenté. Parce que des députés ont constaté des améliorations nettes dans ce qui se faisait. Même si, il faut le reconnaître, nous traversons aujourd'hui ces questions de changement climatique. Où nous devons avoir une approche d'atténuation et d'adaptation. Donc c'est important d'impliquer les populations dans cette approche. Mieux encore, j'aurais bien savoir quel est l'espace créé de manière constitutionnelle ou institutionnelle entre la direction et les maires. Est-ce que de manière continue, pour avoir une approche proactive, permettre en amont d'essanger sur la cartographie des problèmes, pour avoir renforcé le plan directeur de l'ONAS. Mieux encore, dans la communication. Il va falloir aussi créer ce que j'appelle « Djetaïo ONAS ». Aller dans des quartiers, permettre aux populations d'en parler, pour éduquer les populations. Si vous curez, c'est parce que quelque part, il y a quelqu'un qui n'a pas fait son travail. Et vous voyez, même vos couvercles de régal, souvent, en faire, sont volées. Au sui et au vu de tout le monde, il va falloir qu'on éduque les populations, qu'on comprenne. Quand le président de l'arbitre, sur le référentiel du plan Sénégal émergent, l'accident, met en supériorité l'assainissement. Si ça ne suit pas derrière, quelle soit la volonté du directeur, on risque d'être dans un éternel recommencement. Et c'est là où j'interpelle les maires, où j'interpelle les bagnés nous-gops. Dans nos quartiers, il va falloir qu'on commence à éduquer nos populations, à comprendre qu'ils, eux aussi, doivent participer. Combien de jours constatons que des gens, après avoir fait leur travail, viennent le faire verser sur les canaux ? Nous le voyons au quotidien. Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est un travail que nous devons faire. En tout cas, sachez que, Michel le directeur, c'est une approche qu'il faut renouveler. Et j'invite d'ailleurs, tous ceux qui gèrent les déniés publics à aller dans ce sens-là. Parce que nous ne sommes pas à dire. Nous avons un peu de l'argent, les ressentis, vous l'avez dit, aujourd'hui, nous avons 40 ans, qui nous écoutons à l'école, c'est le ressenti. Il y a des baromètres qui nous font, les baromètres qui nous font, les baromètres qui nous font, qui nous montrent dans notre assainissement, et qui nous nous font. Nous devons rélever les superpériences, mais aussi nous appeler les maires dans ce travail-là. Nous accompagner les dans ce travail-là. Nous impliquer les dans ce travail-là. Vous savez, ils parlent par là-bas, et c'est important. Parce que très souvent, ils biaisent les politiques, nous devons dire par là. Alors qu'une fois élus, nous devons travailler pour tous les Sénégalais. Merci d'avoir pris cette hauteur de comprendre qu'une fois élu, tous ces maires, quelles que soient leurs correlations politiques, sont des démembrements de l'Etat. Et cela participe à créer l'atmosphère de travail, une confiance et forcément nous allons vers des performances. En tout cas, nous saluons cette démarche et nous invitons tout cela à qui on a confié des responsabilités étatiques de faire la situation et de permettre aussi que les gens puissent apporter des critiques pour qu'on puisse s'améliorer. En tout cas, M. le directeur, sachez que je serai votre porte-voix au niveau de l'Assemblée nationale pour que non seulement vous soyez renforcés, mais mieux encore, je suis membre de la commission des finances pour qu'une fois la loi des finances efficaces vienne, qu'on vous alloue énormément de moyens parce que pour faire l'assainissement, il faut énormément d'argent. Je te donne toutes mes félicitations et encore merci à ces maires qui ont fait le déplacement. Je passerai par le Benjamin, parce que c'est important. Parce que si vous êtes venu, vous êtes venu à l'assainissement du Sénégal. Aujourd'hui, tous les maires devraient être là. Parce que si vous êtes venu, vous êtes venu à l'assainissement du Sénégal. Merci à ces maires qui ont fait le déplacement et encore ensemble pour l'assainissement mieux vus au Sénégal. Merci beaucoup Moussa.